Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Malher. Émission préenregistrée le 11 septembre 2020. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie, samedi 19 septembre 2020, de 18h à 21h, et réalisée par Philippe. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Chers auditeurs, bonsoir. L'émission est préenregistrée, comme vous l'a précisé le technicien de ce soir. Je serai très heureuse d'avoir vos commentaires et vos questions, évidemment, puisque, comme promis, je reçois aujourd'hui en première partie Pierre Hillard pour son livre « Sionisme et mondialisme ». Et en seconde partie, Sylvain Durin, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre plusieurs fois pour sa dernière publication, la dernière publication de sa toute jeune maison d'édition, les éditions du Verbe Haut, Jacques Bainville, « Les conséquences politiques de la paix ». Alors, Pierre Hillard, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Bonsoir. Je vais un petit peu, entre guillemets, cadrer l'émission pour ne pas que les auditeurs les plus sensibles sur le sujet « Sionisme et mondialisme » se méprennent sur la teneur de l'émission à venir. J'ai souhaité vous entendre, vous recevoir au micro de Radio Courtoisie, parce que vous avez publié en juin 2020 un ouvrage que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Alors, je dois confesser aux auditeurs de Radio Courtoisie que, pour l'instant, je n'ai eu le temps de lire que la première partie. Oui, passionnant parce que vous avez suivi, je pense, une passion et que, comme tout passionné, vous êtes attentif aux archives qui peuvent, à l'occasion, émerger, être mis à la disposition du public et que vous nous raconterez ça plus en détail, vous avez pu vous procurer les carnets complets de travail du fondateur de la doctrine sioniste, Theodor Herzl. Et donc, je souhaitais vous entendre sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que le débat sur... Enfin, les débats, la question sur le sionisme ou l'antisionisme perle de temps en temps dans le débat public. Et, évidemment, comme toujours, je trouve qu'il est bon d'adopter une démarche honnête qui consiste, avant de faire parler les anciens, les penseurs, à, si possible, accéder directement à leur texte et à leur pensée. Voilà. Et donc, je vous laisserai vous exprimer plus sereinement plus tard, mais j'invite vraiment les auditeurs qui sont intéressés par ce sujet et ce, quelles que soient leurs conclusions et leurs appréhensions, à prendre le temps de lire votre ouvrage. Vous avez l'honnêteté de séparer les citations des carnets d'Herzl et vos commentaires, les synthèses que vous proposez. Vous nourrissez, vous complétez, en fait, ces citations des carnets d'Herzl par de très nombreuses notes. Et donc, pour quelqu'un qui est peu formé, parce que j'avoue être peu formé sur le sujet, on peut très bien faire abstraction des intermèdes et se concentrer exclusivement sur les notes d'Herzl, pour ceux qui estimeraient que, vraiment, vos conclusions n'ont pas d'intérêt. Alors, je pense, et je pousse un petit peu la discussion plus loin, je pense que ce serait une erreur parce que vous essayez de faire un travail, malgré vos passions et aucun historien n'échappe à sa curiosité personnelle. Donc, effectivement, vous avez une approche qui vous est propre, qui est nourrie par vos recherches, mais il est intéressant de lire votre synthèse et de voir les liens que vous effectuez entre ces notes d'Herzl et la grande histoire, pour le coup, que nous connaissons tous, qui se déroule entre 1970 et là, vos carnets, les carnets vont jusqu'en 1910. Mais c'est très intéressant de voir les carnets de la première partie. 1904. 1904, pardonnez-moi. J'avais retenu 1910, mais parce que je me disais que c'était aussi les racines de la question des débats qui, ensuite, iront sur les débats de 14-18 et la fondation proprement dite de l'État d'Israël. Puisque, pour donner aux auditeurs la bibliographie complète de cette émission, je les invite à retrouver sur Internet, pardonnez-moi ceux d'entre vous qui n'avaient pas Internet, les émissions des archives d'Arte, qui sont tout à fait passionnantes. Alors, il y a deux émissions qui sont sorties cet été sur la fondation de l'État d'Israël, et puis une série d'émissions sur la colonisation en Israël, la question palestinienne, le Proche-Orient. Et, en fait, votre livre, quand on n'a pas d'a priori sur le sujet, quand on n'est pas énervé sur le sujet, permet, en fait, de compléter ce qui est dit et ce qui est évoqué dans ces deux dernières émissions, d'ailleurs, tout à fait passionnantes d'Arte. Voilà, notamment sur l'esprit des fondateurs et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Mais ça, ça concernerait plutôt la deuxième partie que je n'ai pas tout à fait lu. Mais l'esprit des fondateurs est tout à fait intéressant, puisque c'est un débat que, moi, j'ai vu poindre à l'occasion de, je ne sais plus quel débat, télévisé sioniste entre sionistes, sur les grandes chaînes, où on voyait bien qu'il y avait une séparation entre la question « Est-ce que l'État israélien est religieux, pas religieux ? » Voilà, donc ça ne sera pas traité dans cette émission, chers auditeurs. Là, on est bien sur une thématique historique, parce qu'avant de s'empoigner sur des courants de pensée, je pense qu'il est important de revenir aux sources des fondateurs de ce courant de pensée, ou alors, vous nous l'expliquerez sans doute mieux, des premiers à avoir clairement formalisé quelque chose, parce qu'en fait, le débat sur une terre réservée aux Juifs est un ancien débat. Voilà, c'est quelque chose qui traverse l'histoire. Vous pouvez vous fournir, passer commande pour cet ouvrage. Vous savez, chers auditeurs, qu'il est important de soutenir les librairies Amis. Donc, en l'occurrence, cette émission arrive après la signature de Pierre-Hillard chez nos amis de la librairie Vincent, ancienne librairie Facta. Mais vous pouvez vous fournir les ouvrages auprès de ce libraire, en commandant par téléphone. Je crois que leur site internet est en cours de construction, donc le plus sûr, c'est de commander par téléphone. Je vais retrouver mes petites notes et vous donner les coordonnées téléphoniques. Et puis, chez nos amis de la librairie française, évidemment, dont je vous rappellerai les coordonnées, effectivement, en fin d'émission, pour que vous puissiez passer vos commandes auprès de ces gens courageux qui mettent à la disposition du public des ouvrages. Alors, on trouve vos trouvages sur la FNAC, mais à éviter, puisque ce n'est pas une librairie Amis. Et donc, on souhaite... C'est différent. C'est ça. Voilà, je vous laisse la parole, Pierre-Hillard. Donc, n'hésitez pas à bien présenter aux auditeurs un peu le mécanisme, comment vous avez trouvé ces documents, quel est l'intérêt historique qu'ils peuvent présenter, ceux qui seraient critiques, comment ils peuvent comparer votre travail à d'autres sources dont on est sûr qu'elles sont fidèles à la mémoire du fondateur du sionisme, pour, voilà, que j'espère faire naître des vocations, y compris sur les férus du sionisme, qu'on puisse au moins discuter sur une source commune. Voilà, je pense que, comme dans tout débat moderne aujourd'hui, très peu de gens retournent aux sources. Et donc, j'espère que, grâce à vous, nous pourrons retrouver un peu ces sources qui sont tout à fait passionnantes en matière de questionnement sur l'identité, l'intégration, l'assimilation, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie déjà, Anne-Laure, de cette présentation. Je vais, pour la compréhension de ce sujet capital, mais délicat aussi, faire d'abord une présentation du cadre, cadre de ce livre. Il fait environ 500 pages. Il y a 280 pages de rédaction de ma part, et vous avez 220 pages d'annexes. 27 annexes, en fait, 27 pièces d'archives. Vous en avez 22 en allemand, entièrement traduites en français, 3 en anglais, entièrement traduites en français, une en latin, c'est l'annexe 27, entièrement traduite en français, et une en français, bon, elle ne bouge pas. Il y a exactement 779 notes de bas de page pour véritablement blinder, prouver ce que j'écris dans ce livre, puisque le titre, c'est « sionisme » et « mondialisme ». Ce sont deux termes qu'il va falloir définir, avec un sous-titre, « Le sionisme de ses origines au Troisième Reich », 1895-1941, aux éditions Nouvelle Terre. Alors, pourquoi 1895 ? C'est l'année de départ de rédaction des carnets complets du fondateur du sionisme, Theodor Herzl, et je vais présenter aussi ce personnage, jusqu'en 1941, c'est-à-dire que vous avez eu entre-temps la Première Guerre mondiale, la République de Weimar, l'arrivée du nazisme à partir de janvier 1933, et une politique relationnelle entre nazis et sionistes avec des hauts débats jusqu'en 1941. Alors, j'ai véritablement voulu aller aux sources. Et, à titre d'information, pour les traductions qui ont été faites de l'allemand français, de l'anglais en français, etc., je me suis adressé à des professionnels, parce que, certes, je lisais les textes, je lisais, je prenais des notes, et je répertoriais l'ensemble de ces documents, et je classais les documents très importants, moyennement importants. Et ce que j'ai fait traduire, c'était vraiment les pièces d'archives essentielles, et pour tout vous dire, et il faut... Oui, je veux le dire, ces pièces d'archives, leur traduction m'ont donc adressé à une équipe de professionnels dont c'est le métier, ça m'a coûté quand même plus de 6 000 euros. Et donc ça, c'est un élément important, parce que c'est une discussion de méthode qui peut ressurgir, conscient que, éventuellement, vous pourriez mésinterpréter en traduisant vous-même certains textes. Vous avez veillé à passer par des professionnels qui fassent attention... Dont c'est le métier, qui connaissent suffisamment la langue pour ne pas utiliser un vocabulaire qui date des années 1900 et le dénaturer en faisant une mauvaise traduction aujourd'hui. Voilà, des personnes qui maîtrisaient... Oui, c'est le métier, c'est leur métier, c'est de traduire des livres, des ouvrages en tout genre, dans différentes langues. Et à Paris, vous avez l'embras du choix. Et vraiment, je me suis dit, pour un sujet aussi important et qui est délicat, il faut le reconnaître, il faut s'adresser à des personnes sérieuses. Alors, la partie écrite, donc une partie de 180 pages, la moitié s'est consacrée au carnet complet de Théodore Herzl et la deuxième partie, la relation entre sionistes et nazis de 1933, en sachant que j'ai évidemment expliqué la période qui précède l'année 1933, si je ne démarre pas comme ça, et jusqu'au début des années 40-41 pour être précis. Bon. Alors d'abord, sionisme et mondialisme, définir ces mots et définir ensuite Théodore Herzl. Qui est cet homme ? Pourquoi il a fait ça ? Etc. Alors, d'abord, le mot sionisme a été inventé au 19e siècle par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. C'est lui l'inventeur de ce mot. Sion, sionisme. Mondialisme. Mondialisme, c'est un mot à ne pas confondre avec la mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène naturel qui existe depuis que les civilisations humaines existent. C'est-à-dire que la mondialisation, ce sont des échanges de biens matériels en fonction du développement technique. Autrefois, au Moyen-Âge, la Renaissance, au 18e siècle, c'était à pied, à cheval, en bateau. Et puis, avec la révolution industrielle du 19e siècle, les choses se sont accérées. C'était le train. Et puis, vous avez eu les câbles télégraphiques à travers les océans, etc. Le rayon s'est étudiant. Voilà. Et la vitesse de diffusion de l'information et des biens transportés. Et puis, au 20e siècle, les avions et puis maintenant, les satellites. En fait, la mondialisation n'est que le reflet des échanges économiques en fonction du développement des techniques. Aujourd'hui, ça va très vite et je dis toujours, sous forme de plaisanterie, que dans plusieurs générations, si on arrive à mettre en place des colonies humaines sur la Lune et Mars, vous aurez des échanges économiques entre la Terre et la Lune, la Lune et Mars. Et on pourra parler de mondialisation interplanétaire. La chose en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est simplement l'activité humaine. Voilà, c'est un fait. Le mondialisme, c'est différent. Le mondialisme, c'est une tourne d'esprit avec des référents religieux, spirituels et philosophiques. Et c'est lié au sionisme. Car la finité du sionisme, donc j'ai dit que ce mot a été inventé par Nathan Birnbaum, mais le sionisme en lui-même est une chose ancienne. Et lorsque je vais parler de Théodore Herzl, celui qui a vraiment lancé l'idéal sioniste, il n'a fait que reprendre un idéal ancien. Et là, je vais... Il a reformulé en fait des choses qui... Adaptées à son époque de fin 19e siècle. Alors je vous rappelle Théodore Herzl, c'est 1860-1904. Il est mort jeune à 44 ans, problème cardiaque. Alors, pour comprendre ce sionisme et ce mondialisme avec ses références spirituelles, le fond de l'histoire, c'est quoi ? C'est que dans le cadre du sionisme, c'est la volonté, fin 19e siècle, de créer un foyer juif en Palestine, à l'époque, territoire de l'Empire Ottoman. Alors je rappelle, l'Empire Ottoman à cette époque, ça couvre un large territoire, la Turquie actuelle et l'essentiel de la péninsule arabique, Syrie, Irak, Liban, l'État d'Israël d'aujourd'hui, Jordanie. Bien. Et l'idéal de ces personnes au 19e siècle et de Théodore Herzl en priorité, c'est de recréer un foyer juif en Palestine, foyer juif avec donc, aboutissant à un État juif qui n'existe plus depuis l'an 70 après Jésus-Christ avec la destruction du Temple par les troubles romaines du général Titus. Et la fuite en fait. Et la dispersion ensuite des juifs donc dans les contrées environnantes puis peu à peu jusqu'en Europe. Et vous avez eu de cette époque jusqu'à l'époque de Théodore Herzl de multiples tentatives de la part de dirigeants juifs pour essayer de favoriser la renaissance de l'État d'Israël. Alors là, je vous arrête parce que j'ai appris grâce à vous. Donc je me permets de vous arrêter qu'en fait lorsque Herzl élabore ce projet il est très minoritaire. Exact. Donc ça va falloir en parler aussi. Je vous taquine un petit peu c'est-à-dire que lorsqu'on dit que des dirigeants juifs avaient déjà cette doctrine j'aurais tendance à penser que c'était certains penseurs c'était certains cercles d'ailleurs assez restreints parce que lorsque vous l'évoquez d'ailleurs d'une façon tout à fait passionnante il faudra qu'on cite ce passage lors du premier de la première conférence où Théodore Herzl va présenter son projet il est refoulé de l'endroit premier où la ville de Munich à l'origine voilà et l'annonce de son projet fait un scandale dans toutes les communautés juifs dans certaines communautés parce que c'est ça qu'il va falloir je parle du général puis peu à peu fragmenté c'est que il y a de la part de certaines communautés juives cette volonté de recréer ce foyer juif cet état d'Israël et vous avez eu un exemple historique à l'époque de l'Empire romain la fameuse révolte de Shimon Barcoba 132 non plus 132 après j'ai écrit 132 à 135 il se révolte et il a réussi à anéantir toute une légion romaine et l'empereur de l'époque romain qui s'appelait Adrien l'empereur Adrien va mobiliser je crois entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour vaincre cette rébellion juive et donc vous avez au cours des siècles certaines communautés juives à vouloir rétablir un idéal de foyer juif en Palestine d'un état juif alors pourquoi je dis certains parce que vous avez en fait deux grands courants qui vont traverser les siècles jusqu'à l'époque de terre et de sel et c'est toujours vrai aujourd'hui vous avez un courant qui dit que la renaissance de l'état d'Israël ne peut se faire que sous l'action divine un acte surnaturel qui fait que Dieu permettrait la renaissance de cet état d'Israël et puis vous avez une autre faction juive qui estime que les hommes peuvent des juifs à l'esprit donc des personnes déterminées peuvent relancer et vraiment créer cet état juif et se passer de l'onction divine si je puis dire si Dieu ne détruit pas l'état créé c'est qu'il est d'accord voilà et d'une certaine manière mettre Dieu devant le fait accompli ça y est on a créé l'État d'Israël maintenant tu t'y opposes pas oui mais là il y a une posture religieuse quand même dans ce que vous dites or dans ce qui ressort des carnets d'Hertzel toujours pareil je vous taquine mais parce que je ne demande que ça parce que c'est aussi ce qui ressort des débats de cette fameuse émission d'Arte qui est tout à fait passionnante effectivement cet été très intéressant cet été oui Théodore Herzel a une posture assez finalement rationnelle qui considère que les nations qui sont sur une nation sur un territoire c'est le gage de la paix repris je reprends Arte pour faire un peu le contrepoint à éventuellement certains de vos propos et puis que vous les éclaircissiez ou les précisez mais ils disent que Herzel ce qui va fonder la réaction d'Hertel c'est l'histoire de l'affaire Dreyfus et donc lui en tout cas dans ses carnets et parmi les notes que vous avez mis sous les yeux de vos lecteurs il ressort que sa démarche n'est pas religieuse elle est nationale c'est à dire que c'est un peuple une terre et la question spirituelle ne transparaît pas par rapport aux extraits que vous avez donnés alors il y a des nuances à apporter à ce que vous dites voyez-vous quand on parle de ces milieux juifs avec les différentes factions vous avez les intermédiaires et les nuances c'est vrai que Théodore Herzel je vais reprendre très rapidement l'arrière fond pour aboutir à parce qu'il faut impérativement comprendre ce qu'a fait Herzel et rappeler ce qui s'est produit avant pour comprendre son action Théodore Herzel était un rationaliste d'ailleurs son personnage de référence était Spinoza et qu'il avait été d'ailleurs condamné il avait subi ce qu'on appelle le châtiment du RM une forme d'excommunication extrêmement brutale exclut la communauté juive de l'époque Spinoza et donc pour Théodore Herzel c'est une vision très siècle des lumières c'est d'ailleurs dans le terme en hébreu c'est la Ascala les lumières les lumières juives c'est la Ascala donc un côté très rationaliste et n'empêche et c'est là où il y a la foi les faits que j'ai apporté mais aussi les nuances parce que dans la vie c'est rarement ligne droite et surtout dans ce milieu là c'est que la veille du premier congrès tenu à Bâle en 1897 Herzel le rationaliste se rend dans une synagogue pour obtenir les bénédictions donc vous voyez il a beau être rationaliste et se rattacher à Spinoza il n'empêche qu'à un moment donné il demande les bénédictions mais comme chez nous la république a participé à la création du sacré coeur c'est à dire qu'on reste dans une société où une partie des intellectuels souhaitent être rationalistes mais ici ils ne veulent pas soulever contre eux toute la population ils doivent quand même faire un petit peu amende odorable auprès des autorités religieuses oui mais pas tous il y a ça voyez vous c'est ça qu'il faut au cas par cas définir le comportement d'un tel qui est lui farouchement posé je pense à un personnage historique comme Clémenceau qui lui était en anticlérique à la mort voilà et dans le cas de Herzel voyez vous ça a été de restituer les points forts mais aussi les nuances et vraiment essayer de restituer de la manière la plus fidèle la psychologie du personnage alors avant de perdre je rappelle l'arrière fond absolument capital le sous-bassement s'il n'y a pas ce sous-bassement on ne peut pas comprendre Herzel et la suite c'est que pendant des siècles et des siècles vous avez différentes enfin certaines communautés juives qui ont voulu restaurer cet état d'Israël par la force et donc des combats et des rivalités internes et au 19ème siècle suite à la révolution française le réveil des nationalités et bien ça touche aussi le milieu juif et vous avez certains rabbins et c'est la première moitié du 19ème siècle vous avez le rabbin Kalischer qui veut créer l'état d'Israël et pour cela il va demander l'appui des Rothschild de Berlin et les Rothschild à cette époque sont sur la réserve et vous verrez tout à l'heure que les baguères entre Herzel et Rothschild c'était du cinglant mais il y a eu ensuite une réconciliation mais aussi une réconciliation qui est avec des nuances bon donc c'est tout l'arrière fond il y a 2000 ans de combat entre une faction juive qui veut rétablir l'état d'Israël par la voie humaine avec toutes les nuances intermédiaires et une autre faction qui dit hors de question il n'y a que Dieu pour le faire et donc on attend et c'est si ma mémoire est bonne le document qu'on trouve dans le Talmud le Talmud c'est le code civil et politique et religieux de la synagogue c'est le Ketubot 111a qui stipule que les juifs n'ont pas à forcer la main il n'y a que Dieu pour pouvoir rétablir l'état d'Israël alors petite nuance et petite information aussi toujours le sous-bassement vous avez deux judaïsmes vous avez le judaïsme d'avant le Christ qui va donner l'Ancien Testament pour les juifs ça s'appelle la Bible hébraïque pour nous catholiques c'est l'Ancien Testament qui annonce l'arrivée du Messie ça commence dès la Genèse 3 et entre le prophète Isaïe et pour annoncer l'arrivée du Messie qui va être le Christ fils de Dieu incarné vrai homme et vrai Dieu c'est l'union hypostatique le Christ est reconnu comme le fils de Dieu incarné pour les catholiques en revanche les juifs n'ont pas reconnu le Christ comme le fils de Dieu incarné comme le Messie qu'ils attendaient et eux ils attendent les juifs depuis 2000 ans leur Messie au service d'Israël c'est la grande différence le Christ lui est venu pour toutes les nations pour tout le monde peu importe la couleur de peau les juifs qui ne reconnaissent pas le Christ comme le fils de Dieu incarné ils attendent toujours leur Messie pour la gloire d'Israël et je rajoute un élément c'est que les musulmans eux aussi reconnaissent Jésus comme un personnage historique et plus que cela comme un prophète honorable et honoré mais les musulmans comme les juifs ne reconnaissent en aucun cas ce Jésus comme le fils de Dieu incarné petite précision le mot Messie chez les musulmans n'a pas le même sens que chez nous chez nous catholiques Messie c'est à la fois fils de Dieu et fils enfin homme et Dieu pour les musulmans ils utilisent le mot Messie mais c'est uniquement pour dire homme donc il y a chez les musulmans et les juifs un point commun c'est les débats historiques et théologiques voilà et je vais préciser après ah oui je ne fais que reprendre c'est pas le commun des mortels qui tient ce jour de propos en revanche les musulmans considèrent le Jésus comme un personnage éminemment respectable comme un prophète mais pas comme le fils de Dieu et en réaction à cette non reconnaissance de Jésus comme fils de Dieu incarné les juifs ont élaboré un autre judaïsme qui est le Talmud qui a été élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ chez Pharaon dit évidemment qui est le code civil politique et religieux de la synagogue ils vont reformaliser et c'est à nouveau et le Talmud est très important puisqu'ils disent eux-mêmes alors le Talmud vous avez deux choses vous avez la Mishnah et la Gemara la Mishnah ce sont les écrits la Gemara ce sont les commentaires de ces écrits vous savez que là on fait l'histoire avant Herzl et comme moi ce qui m'intéressait c'était Herzl oui mais je suis obligé c'est un peu comme je fais une étude sur vous je m'intéresse d'abord à vos parents et là le sous-bassement est capital et après Herzl d'ailleurs c'est ce que j'ai expliqué et très rapidement et pour vous montrer l'importance du Talmud pour les juifs je cite leurs propos ils disent que donc je rappelle Mishnah ce sont les écrits la Gemara ce sont les commentaires ces écrits ils disent en parlant du Talmud la Bible et l'eau la Mishnah et comment dire la Mishnah est un ah zut la Bible et l'eau la Mishnah est un produit important et le Talmud la liqueur aromatique c'est à dire que l'essence l'essence et je crois que l'expression c'est la liqueur aromatique pour vous dire que pour eux la liqueur aromatique le Talmud supérieur à l'ancien testament enfin leur Bible hébraïque donc voilà on va et et donc c'est dans cette ambiance et c'est dans cette ambiance de rivalité interne et de rivalité messianique Shimon Barcoba se présentant comme le Messie vous allez avoir entre Shimon Barcoba et ça y est on va arriver à Theodor Herzl au moins 25 messianistes juifs Shimon Barcoba mais vous avez eu au Kurdistan au 13ème siècle ou au 12ème Al-Roi et vous avez eu au 17ème siècle sa bataille vous avez eu au 18ème siècle Jacob Franck Théodore Herzl et le énième messianiste alors là aussi une nuance à apporter il y a des moments quand on lit ses carnets où il se sent proche de cette idée puis il y a d'autres moments où il récuse il rejette ça dépend c'est un peu pour ça que moi je me suis accrochée plus sur ce profil là c'est à dire que j'ai eu l'impression en lisant ces extraits de journal qu'on avait plus affaire à un juif un petit peu comme nous on a nos catholiques libéraux c'est à dire que il trouve ses racines dans une culture juive qui lui a été transmise dont il est héritier mais son attachement entre guillemets sa foi ne ressort pas c'est pour ça que moi je l'ai reçu plus comme un fondateur politique une démarche politique rationaliste derrière toute démarche politique il y a une vision du monde le mot religion c'est la façon dont on se relie aux autres donc on peut très difficilement c'est l'illusion des modernes échapper aux religions de nos anciens c'est important d'en être conscient c'est très amusant d'écouter pendant des heures Michel Onfray parce qu'il essaie de se rendre indépendant de la religion et pourtant quand on l'écoute il est pétri en fait de culture chrétienne on ne peut pas échapper en fait à nos racines mais ce qui est intéressant dans la démarche dans les notes que vous donnez d'Hertzel c'est que transparaît cette volonté qui a traversé toutes les élites intellectuelles alors ça c'est assez rassurant de voir que ça n'a pas touché que les catholiques mais ça aussi touché les juifs qui essayent de construire un monde indépendant de la question religieuse oui c'est des tentatives c'est des tentatives exactement alors définir maintenant l'homme Hertzel parlez-nous d'Hertzel parce que ça c'est important j'espère que suite à l'émission les gens essaieront de rechercher un petit peu ce personnage donc parlez-nous de lui et puis après on le citera directement parce que c'est ça qui va intéresser nos auditeurs on est obligé de partir du général on est obligé de concentrer parce que nous n'avons qu'une heure et demie voilà et ça file très vite alors Théodore Hertzel 1860-1904 origine sociale il est né dans la bourgeoisie juive aisée à Budapest une famille juive germanophone parce que là aussi vous avez des juifs de différentes langues et vous avez le yiddish mais la bourgeoisie aisée parlait l'allemand et ses parents vont quitter Budapest et s'installer à Vienne il fait des études de droit et docteur en droit et il va devenir journaliste dans un des plus grands journales viennois qui était la Neue Freie Presse et pendant 5 ans il sera journaliste de ce donc représentant ce journal à Paris il parle très bien le français et d'ailleurs dans ses carnets complets ses carnets sont émaillés de mots ou d'expressions françaises et d'ailleurs moi-même quand je restituais ses propos je précisais à chaque fois en français dans le texte pour vraiment vous savez rapporter la manière la plus fidèle jusqu'à la moindre virgule ce qu'il a dit et fait bon donc c'est milieu aisé et un homme d'avance très intelligent grande culture ça se voit à travers ses écrits et on va le voir quand j'ai lu ses carnets un diplomate il est psychologue il sait s'adapter à ses interlocuteurs anglais allemand une souplesse bon et il va se marier il va se marier avec une personne issue de son milieu social milieu aisé de la bourgeoisie juive germanophone d'Autriche-Hongrie elle s'appelle Julie Nashauer et la question ce couple est-ce que ça a été une réussite ou pas le mariage de Théodore et de Julie c'est un échec complet sur quoi vous vous appuyez pour dire ça parce qu'il tout simplement ça transparaît dans ses carnets parce qu'il voulait divorcer mais à l'époque le divorce fin 19ème siècle c'était c'était quand même difficile et ça c'est très important de dire pourquoi parce que le fait d'avoir loupé ça sa vie sa vie de couple et bien on peut dire que le sionisme la co-sionisme cette volonté de créer un foyer juif en Palestine préalable à la création de l'état d'Israël c'était d'une certaine manière le sionisme sa véritable épouse il aurait il aurait constitué un couple solide et bien il n'aurait pas passé son temps à courir en Allemagne en France en Angleterre en Russie en Égypte parce que finalement sa femme moins il la voyait mieux il se portait oui mais vous savez que ça c'est le défaut de tous les tous les meneurs de courants idéologiques quand on repense on repasse sur la vie de Marx et Hegel je crois qu'il y avait Marx a formé un très bon couple avec sa femme qui était demoiselle von Westphalen et ils ont formé un très bon couple d'autant plus que son épouse c'est une aristocrate qui avait une opposition lui petit-fils de rabbin Marx convertit au protestantisme ils ont formé un très bon couple ça il faut le reconnaître donc c'est Hegel qui a lui eu une vie plus compliquée oui et puis ne parlons pas d'Ingreshaïne qui était très proche de ces gens-là donc vous voyez il y a tous les cas de figure et quand on regarde encore aujourd'hui les personnes qui sont allées qui portent même aujourd'hui certaines doctrines qui sont à la mode sur la fin du monde par l'écologie ou des choses comme ça c'est plus un sacerdoce que voilà donc en fait il a choisi le sacerdoce il a choisi d'autant plus peut-être déjà tout naturellement il était porté à ça d'autant plus qu'on est fin du 19ème siècle il y a un antisémitisme solide en notre chambre comme dans tous les pays européens à différents degrés mais entre autres lorsqu'il y a l'arrivée d'un maire qui s'appelait Luckner à Vienne qui était lui farouchement antisémite vraiment ça se bagarrait donc déjà tout naturellement les questions sont vivaces voilà disons que c'est un climat qui est vif et tendu donc Herzl va se lancer au service de la cautionniste d'autant plus que son couple est absolument épouvantable mais vraiment et ça il faut comprendre il a quand même réussi à avoir trois enfants c'est la question que j'allais vous poser donc il y a une descendance un garçon et deux filles alors dans l'ordre il y a eu Pauline Hans et Margarita qui avait un surnom qui s'appelait Trude alors avant de citer dire quelques mots sur les trois enfants je rappelle que Théodore Herzl est mort en 1904 3 juillet 1904 et sa femme est morte trois ans plus tard en 1907 le couple déjà humainement il ne s'entendait pas et les choses étaient aggravées dans le sens que la femme de Herzl Julie était folle et elle est morte en 1907 à l'hôpital psychiatrique de Vienne donc ça peut expliquer que son couple n'est pas marché alors ça explique beaucoup de choses alors vous avez eu quand même trois enfants quand vous avez trois enfants qui naissent au sein d'un couple qui ne s'aime pas et qui plus est la mère est folle et meurent à l'hôpital psychiatrique comment ils ont grandi Pauline est morte au début des années 30 à Bordeaux elle était un infomane droguée elle est morte vos sources parce que c'est dans le bouquin et donc lui le site c'est des comprenez les carnets complets j'ai d'abord cité exactement les propos de Herzl et j'ai rajouté des informations supplémentaires pour là je le précise là c'est moi pour que les gens puissent vérifier pas qu'on tombe dans voilà il y a 779 notes de bas de page donc j'ai voulu ils pourront aller chercher où vous avez trouvé vos informations ça je veux dire c'est officiel c'est pas dit facilement parce que c'est désagréable pour certains mais Pauline est morte au verdose et était d'infomane et quand elle meurt à Bordeaux on annonce ça donc elle meurt de drogue donc c'est de drogue on annonce ça à son frère Hans qui est épouvanté prend le train arrive à toute allure à Bordeaux et à peine arrivé dans sa chambre à Bordeaux dans son hôtel il se suicide la troisième Marguerita dit Trude va se marier à Richard Neumann aussi c'est la famille l'UES ils ont un garçon Stephen Theodor Neumann qui est donc l'unique petit-fils de Theodor Hercel et bien sa mère Marguerita devient elle aussi folle et elle va être déportée durant la seconde guerre mondiale dans un camp de concentration en Theresienstadt elle y meurt ça c'est cité dans le document d'Arte justement oui effectivement le document que j'ai vu à Arte cet été il le précise auparavant avant sa déportation le petit garçon donc l'unique petit-fils de Theodor Hercel est envoyé en Angleterre bien des années avant d'ailleurs et il va d'ailleurs s'engager dans l'armée britannique en guerre mondiale mais le petit-fils devenu capitaine donc en 1946 se suicide donc en fait on est sur un lignage la famille Hercel n'existe plus c'est un drame elle s'est détruite alors Theodor c'est le premier cardiaque son épouse mort de folle les trois enfants soit c'est drogue soit c'est la folie il n'y a aucune mort de naturel la famille n'existe plus alors après j'aurais tendance à vous dire qu'en général quand on a un idéal envie de combattre c'est que on constate jusque dans son intimité des dérèglements et qu'on souhaite et on estime qu'il faut appliquer une correction pour sauver non seulement soi mais le reste du monde c'est quand même ça qui est à l'oeuvre d'un certain nombre de passions politiques c'est vrai enfin quand même on connait qu'une famille qui se détruit mais ça veut dire qu'on est quand même sur un terrain avec des gens qui sont passionnés des gens qui sont sensibles et d'ailleurs ça transparaît dans les notes que vous restituez et c'est intéressant de voir au fur et à mesure de ces pérégrinations Herzl a des contacts il y a des approches qui sont il y a des accueils qui sont bienveillants il y a des portes qui se ferment et en fait alors il y a tous les cas de figure la façon dont vous avez sélectionné les notes mais peut-être en scène là une fois de plus je vous taquine un peu mais peut-être en scène je tiens le coup pas des excès mais on voit que c'est quelqu'un qui est très sensible et que il est en norme un oui il s'imagine que demain enfin c'est pas tout à fait fidèle aux notes mais un oui ça veut dire que c'est bon c'est gagné l'affaire est gagnée et le lendemain ou le surlendemain il y a un rendez-vous une personne qui l'accueille un peu froidement et il est désespéré c'est-à-dire que il y a quand même des réactions émotionnelles qui sont assez assez démesurées en tout cas on est sur alors question là on est bien sur ces notes intimes donc c'est ce que lui pense de la situation oui alors il faut présenter maintenant les carnets d'où ils viennent vous écoutez pour ceux qui ont pris l'émission en route vous écoutez Radio Courtoisie vous entendez qui essaye de répondre à mes questions Pierre Hillard qui jongle qui jongle avec mes réticences sur certaines choses et voilà mais qui essaye de nous instruire il a sorti en juin 2020 aux éditions Nouvelle Terre Nouvelle Terre un livre que je vous recommande chers auditeurs qui s'appelle Sionisme et Mondialisme le grand intérêt de ce livre c'est qu'il est appuyé sur la traduction en français des carnets du fondateur du sionisme en tout cas la personne qui a cherché à monter à construire une doctrine sur le sionisme Theodor Herzl et je trouve que lorsque on entend aujourd'hui dans l'actualité un certain nombre de débats pointés sur la question sionisme anti-sionisme je pense qu'il est important de revenir aux sources et donc je vous invite quelle que soit votre position sur le sujet à vous procurer ce livre et à lire attentivement les carnets intimes et les commentaires de Theodor Herzl et à suivre son aventure pour parvenir à ce rêve car c'était un rêve de la création d'un état où tous les juifs pourraient se retrouver et avoir en fait ce besoin qui était considéré comme naturel dans les années 1900 une nation une terre à une nuance que vous apporte Anne-Laure il va falloir expliquer maintenant les carnets d'où ils viennent etc quand Herzl c'est dans cet écrit souhaite donc l'envoi de juifs en Palestine il y a une chose qu'il faut préciser il dit pas tous les juifs uniquement les volontaires oui pardonnez-moi j'ai manqué mais tous les juifs qui le souhaiteraient pourraient trouver une terre ou s'intégrer ils ne forcent pas la main il faut vraiment vous voyez alors je vais présenter maintenant les carnets complets et parce que il nous reste 45 minutes ça passe vite ah oui mais rassurez-vous heureusement je vous ai dit qu'on ne faisait pas les deux parties voilà mais alors les carnets complets d'abord les carnets complets de Herzl donc je rappelle qu'il est mort en 1904 ces carnets je tenais à les avoir je les cherchais depuis des années il y a eu la publication d'extraits de ces carnets moi j'ai un petit personnage j'ai eu des extraits mais je voulais les carnets complets qui ont été édités par les autorités officielles sionistes et il y en a deux la fondation Théodore Herzl et les archives centrales sionistes si j'étais à Jérusalem qui possèdent les originaux les écrits dans la main de Théodore Herzl et ça a été publié en 1960 dans une collection de luxe dans un boîtier vraiment une belle collection avec 5 volumes 5 livres ils font en total 2000 pages en fait sur les 5 volumes vous avez 4 volumes qui sont les écrits de Théodore Herzl et le 5ème volume et ça je l'ignorais et ça a été pour moi une satisfaction c'est la rédaction sur 400 pages et la présentation des personnes rencontrées par Théodore Herzl le sort de CV de ces personnes je ne connaissais pas les 3 quarts de ces noms et la fondation Herzl et les archives centrales sionistes donnent des informations sur les personnages rencontrés par Herzl des informations connues que du milieu juif voire même que du milieu familial de Herzl vous citez un exemple à un moment donné dans ses carnets Théodore Herzl rencontre un certain Alfred Spitzer qui était l'homme de confiance secrétaire des Rothschilds de Paris comment il a fait pour rencontrer un personnage aussi important tout de suite je prends le volume 5 Spitzer S je regarde la notice elle est courte mais elle pèse très lourd et cela explique les propos que j'ai tenus au sujet des origines familiales vous voyez ça s'explique des origines familiales de Théodore Herzl la notice la chose suivante Alfred Spitzer était une connaissance personnelle de la mère de Théodore Herzl donc vous voyez l'origine sociale de la famille Herzl et de sa mère c'est la bourgeoisie aisée mais aisée parce que pour avoir comme contact l'homme de confiance des Rothschilds de Paris ça tape très haut c'est la bourgeoisie et la haute bourgeoisie c'est la haute très haute bourgeoisie avec des moyens ce sont des comment dire c'est des familles d'industriels les Herzls à l'origine donc on voit ce cinquième volume une mine d'informations sur des personnages dont j'ignorais même l'existence oui qui ont complètement disparu des mémoires mais qui ont joué un rôle capital et les connexions et donc les quatre volumes ce sont des écrits alors déjà une présentation des carnets complets alors j'écris cela dans l'introduction les carnets complets ce n'est pas du Flaubert dans le sens qu'il n'y a pas un côté littéraire non Herzl il se dépêche il court après le temps il parcourt l'Autriche-Hongrie l'Empire Ottoman l'Egypte il a une énergie la Russie l'Angleterre tout ça en train et oui en train c'est extraordinaire il voyait sa femme tous les temps ses enfants tous les temps donc il couche sur le papier et voyez-vous quand j'ai présenté ces carnets je me suis dit il faut d'abord premièrement synthétiser les 1600 pages donc que j'ai lu crayon à la main en prenant des notes en fragmentant ce passage capital à citer l'autre il raconte une anecdote il a rencontré un de ses amis il n'y a pas d'incidence donc on peut soit l'évoquer ou même pas le dire c'est vraiment crayon à la main reprendre désosser mais quand je dis désosser au sens que c'est ce que je faisais c'est que je reprenais tous les textes et je désossais et suivre une chronologie et vraiment restituer la pensée intime et avec les nuances qui vont avec parce que tout n'est pas en ligne droite de ce qu'il a connu de ses joies de ses déceptions de ses moments où il dit ça y est et de ses moments où il s'écroule à un moment donné il écrit en français quand il retourne dans son bureau de journaliste je suis adulé quand je rencontre des sionistes mais en fait c'est des admirateurs et quand il retombe dans son métier de journaliste bon ben là il doit supporter son supérieur qui ne l'aime pas et il ajoute en français cruelle voilà ce qui est assez intéressant de toujours dans la lecture de ces notes que vous nous que vous exhumez en fait pour pour le enfin pour l'instruction des lecteurs d'abord vous faites cet effort de replacer toujours la note que vous sortez que vous nous communiquez avec l'étape de la grande histoire qui est concernée donc ça c'est passionnant parce que du coup on suit Herzl on a l'impression de suivre le héros d'une histoire et on suit Herzl alors d'accord c'est un point de vue particulier mais c'est comme dans un film c'est à dire qu'on suit ce personnage hors norme de la petite histoire et on assiste aux négociations sur la construction du chemin de fer pour l'empire ottoman par les industriels allemands alors tous ceux qui comme moi se sont contentés d'avoir les formations en histoire du lycée ça ça nous a bien été expliqué les batailles qu'il y avait entre la puissance allemande et la puissance anglaise sur les équipements les zones d'influence notamment dans l'empire ottoman donc c'est très intéressant à voir et on voit se composer au cours de ces notes une pensée plus précise une conception plus précise c'est à dire qu'on voit bien qu'il a une idée au début des notes que vous publiez et à la fin des notes que vous publiez il a je ne dis pas une autre vision mais il a affiné éliminé certaines choses et il s'est concentré sur certains éléments qui lui paraissaient soit important plus utile pour pouvoir vendre son projet à d'autres soit qui lui tenaient à coeur et donc il a apuré son il a sélectionné les personnages alors une petite précision mon livre Sionisme et Mondialisme aux éditions Nouvelle Terre je tiens à préciser que c'est le tome 3 le premier c'est Atlas du Mondialisme pour information qui est réimprimé aux éditions Culture et Racine et il sort le 2 octobre donc édition Culture et Racine Atlas il est réimprimé Atlas du Mondialisme donc Culture et Racine 2 octobre tome 2 c'est Archive du Mondialisme aux éditions Nouvelle Terre et là le tome 3 alors le Herzl il faut aussi le situer donc fin 19ème début 20ème siècle dans la situation historique de l'Europe vous avez deux grandes puissances qui s'opposent l'Empire Allemand la puissance terrestre et l'Empire Britannique la Thalassocratie Britannique l'Empire des Mers et vous avez la volonté de la part de l'Allemagne du 2ème Reich donc Guillaume II de construire une voie ferrée qui va s'appeler le Bagdad-Bahn Bagdad la ville de Bagdad c'est la voie ferrée en allemand partant de Hambourg traversant l'Allemagne l'Autriche-Hongrie la Serbie ça c'était le talon d'Achille du système puisque la Serbie était opposée à l'Allemagne l'Empire Ottoman et cette voie ferrée zigzagant à travers les vallées ottomanes traversant l'actuel Irak enfin à l'époque donc province ottomane la région de Kirkouk-Mossoulm Bagdad et d'aller jusqu'au golfe persique l'actuel Koweït et la finalité de cette voie ferrée c'était avec en plus des raccords de voie ferrée allant sur les côtes de Palestine le futur état israélien le foyer juif l'objectif des Allemands c'était on est fin 19ème siècle de contrôler la production et l'acheminement du pétrole car on est dans la perte de bascule on passe du charbon au pétrole et il y a d'immenses réserves de pétrole l'actuel Irak Kirkouk-Mossoul à l'époque et ça n'a toujours pas changé d'ailleurs depuis et vous avez au service de l'impuretement des ingénieurs allemands qui sont en train de faire des prospections et qui disent il y a des réserves de pétrole donc avec cette voie ferrée Bagdadban et ses ramifications entre vers la Palestine possibilité de transporter ce pétrole et évidemment que le pays qui transporte qui contrôle la production et l'acheminement du pétrole c'est lui qui contrôle le robinet d'énergie et c'est soit l'Allemagne soit l'Empire britannique et pour couronner le tout cette voie ferrée aller jusqu'à l'actuel corvette et les Allemands voulaient construire une base maritime donc solide pour la flotte allemande qui serait ensuite aller enquiquiner les Anglais avec l'Inde la paire de l'Empire alors là c'était le le pompon c'est chatouilleux nos amis ils sont très jaloux de leur puissance bref voilà et Herzl va pardonnez-moi cette expression cette expression faire la danse du ventre entre les autorités allemandes et les autorités anglaises il dit il y a cette fameuse voie ferrée ce foyer juif en Palestine et bien s'il se fait sous la direction de Berlin et bien c'est l'Allemagne qui aura un pied à terre au Proche-Orient et qui sera en mesure de contrôler à la fois la production de pétrole en lien avec le monde musulman et cette base maritime ou bien c'est l'Empire britannique et Herzl et je vais citer ce passage de Herzl page 73 parce qu'il faut comprendre qu'en fait il va y avoir une bagarre entre au sein du mouvement sioniste dérigé par Herzl entre certains sionistes qui veulent que ça soit ce foyer juif en Palestine sous la direction de Berlin et une autre faction du monde juif sioniste souhaitant la même chose mais sous la direction de Londres la city de Londres alors permettez-moi pendant que vous cherchez votre situation moi je vous prends la mienne je donne la mienne c'est quelle page alors c'est page 55 moi c'est 73 pour comprendre en fait Herzl est un homme comme vous l'avez dit brillant intelligent qui a le sens de la diplomatie et de la politique il a bien compris que sans sans aide sans être adossé à d'autres puissances il ne pourrait pas incarner son rêve donc pour vous montrer l'intelligence et peut-être qu'on reviendra dessus la façon dont il se place comme une personne qui peut être de bon conseil je vais lire aux auditeurs l'extrait que vous donnez de ces notes qui est dans votre livre page 55 donc je rappelle aux auditeurs le livre Sionisme et mondialisme de Pierre Hillard paru en juin 2020 qui en fait restitue les notes du fondateur du sionisme en tout cas la première tentative de formaliser le sionisme donc du fondateur qui s'appelle Théodore Herzl donc je remonte un peu plus haut sur votre synthèse la réussite de cette vaste entreprise passait par la création d'un état juif vassal en Palestine sous la suzeraineté du sultan en retour comme l'écrit Herzl les juifs l'y obtiendraient de se faire délivrer un prêt important accordé par eux-mêmes qui sécuriserait son empire tout cela avec citation le soutien invisible d'une grande puissance sous-entendu l'Angleterre Herzl d'ajouter ce passage citation de Théodore Herzl l'avantage de l'Angleterre serait que la voie ferrée se verrait immédiatement construite à travers la Palestine de la Méditerranée au golfe Persique en connectant celle-ci du fait des nécessités dues aux besoins de communication à la Perse et au Balouchistan peut-être l'Afghanistan puis à l'Inde l'Angleterre obtiendrait ses avantages sans bourse déliée et sans que le monde apprenne sa participation pendant que dans le nord la Russie est en train de préparer une ligne ferroviaire vers l'Asie l'Angleterre aurait dans le sud une route de réserve neutre vers l'Inde au cas où les difficultés surgiraient du côté du canal de Suez Laure Salisbury devrait examiner cette idée de très près et je suis à la disposition de son ambassadeur ou de lui-même à Londres s'il me convoque c'est très intéressant et je vais compléter vos propos par une citation un peu plus loin de Théodore Herzl qui comprend que ce qu'on veut dire ça va se jouer entre l'Allemagne et le monde britannique et le problème c'est ce foyer juif c'est Berlin ou Londres et je cite Théodore Herzl donc c'est suite à ses entretiens avec un des conseillers proches de Guillaume II l'empereur Guillaume II qui est le grand-duc de Bade suite à cette conversation avec le grand-duc de Bade Théodore Herzl écrit ceci afin que cela ne devienne pas fastidieux je donnerai arrivé à ce point la conclusion de ces diverses successions d'idées la question est devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise ça y est ce foyer juif avec ce contrôle pétrole c'est Londres ou Berlin je continue la citation le protectorat de toute haute puissance est à présent hors de question aujourd'hui notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec votre altesse royale par du grand-duc de Bade ceci a été une pensée constante chose à laquelle je suis naturellement enclin de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de lettre allemand que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'empire allemand et de la loi allemande l'inclination de la politique allemande récemment reconnue de prendre au pied plus à l'est l'intérêt religieux et politique de la part de sa majesté l'empereur Guillaume II de la part de sa majesté l'empereur concernant la terre de nos pères le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante tout cela a renforcé au sein de notre mouvement l'opinion que je représente en opposition avec ceux qui considèrent une protection anglaise comme souhaitable donc il y a déjà une opposition interne entre les sionistes pro-allemands et les sionistes pro-anglais et Herzl ajoute il convient de prendre une décision à brève échéance maintenant je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière conforme aux droits civils avec son siège en Angleterre cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et écoutez bien à une date ultérieure peut-être une sorte de co-protectora germano-anglais mais qui peut prévoir les complications et les difficultés qui pourraient alors surgir je donne la référence volume 2 page 775 776 voilà en fait Herzl a parfaitement pigé que cet idéal de foyer juif en lien avec les voies de communication le pétrole etc l'aspect stratégique c'est l'on du berlin et il va falloir s'entendre et il espère un accord germano-anglais mais qui peut prévoir et effectivement à un moment donné un des conseillers intimes de l'empereur Guillaume II qui est von Heulenburg lui dit à un moment donné et c'est donc dans ses carnets nous n'allons quand même pas faire la guerre nous allemands pour le sionisme et c'est en fait ce qui s'est produit parce que la guerre de 14 c'est ça qui a définitivement mis les pays au pied du mur avec la défaite allemande en 1918 toute cette zone qui allait donner Irak et Koweït leur échappe et d'ailleurs élément révélateur l'organisation sioniste allemande mondiale parce qu'il y avait l'organisation sioniste allemande en Allemagne mais l'organisation sioniste mondiale jusqu'en 1920 est à Berlin et en 1920 ils s'installent à Londres les patrons puis je vous poser une question qui nous a été posée à nous catholiques on nous disait le pape combien de divisions les sionistes combien de divisions vous avez une idée ou pas ? là vous m'obligez à parler presque de la deuxième partie parce que en fait les juifs sont opposés entre eux mais les sionistes sont minoritaires voilà c'est ça et pour vous donner une petite idée en 1933 les sionistes allemands dans le cas de l'Allemagne ne représentent que 2% de la population enfin oui de la communauté juive allemande d'accord 2% donc ultra minoritaires ultra minoritaires mais il y a une grande différence pourquoi ils vont jouer un rôle important en lisant avec les nazis parce qu'il va y avoir une tentative avec ce qu'on a appelé l'accord de la Havara de 1933 mais là vous dérapez sur ma deuxième partie que je n'ai pas lue je rajoute ce petit élément c'est que les sionistes allemands avaient une représentation à l'échelle planétaire de l'organisation sioniste mondiale les mouvements juifs allemands se considéraient comme assimilés et donc ne considéraient pas ils étaient en Allemagne point barre ils ne cherchaient pas à avoir une représentation planétaire parce qu'il y a une faction du monde juif qui regarde du côté de la Palestine donc une vision planétaire des choses et puis vous avez une autre faction de juifs assimilés suite à la révolution française les fameuses lumières juives qu'on appelle la Ascala eux ils se conduirent les juifs allemands se considéraient comme allemands donc pas la peine d'avoir une organisation planétaire voilà il y a il y a toutes les nuances et ça existe donc dès l'époque de Herzl d'accord alors pour continuer pour bien voir aussi les manœuvres qui sont à l'oeuvre alors on est en politique donc c'est normal en politique on publie pas ce qu'on fait et on essaye d'avoir plusieurs fers au feu mais là ce qui est intéressant c'est les différents on joue pas aux échecs dans cette affaire on joue plutôt au jeu de go c'est à dire qu'on occupe des territoires donc on essaye de se mettre à des carrefours où on va occuper l'espace le plus important à partir du carrefour donc là on continue on fait un petit saut de puce à la page 79 dans une lettre ADC à Nuri Bey le secrétaire turc aux affaires étrangères Herzl lui fait part des souhaits émanant du 3ème congrès sioniste avec de nombreux sous-entendus je cite donc l'extrait de la note d'Herzl permettez-moi de vous souligner brièvement l'état actuel de nos affaires depuis le dernier congrès à Bâle le mouvement a commencé à se pencher sur Chypre voyant que le gouvernement turc ne semble pas disposé à convenir d'un accord avec nous ils les congressistes veulent se tourner vers une île qui est contrôlée par l'Angleterre et qui nous est accessible après plusieurs années les immigrants deviendraient des citoyens de plein droit jouissant d'une large autonomie donc c'est la partition du pays jusqu'au prochain congrès je serai encore maître de la situation mais si je n'ai rien à montrer à ce moment là nos plans tomberont à l'eau celle de Chypre il appartient aux hommes d'état de Turquie de comprendre suffisamment à temps les avantages qui ruisselleraient entre les doigts vous n'avez pas voulu d'un établissement juif en Palestine qui vous aurait immédiatement apporté un grand accord financier à savoir la remise d'aplomb complète de votre situation financière une marine moderne une vie industrielle et commerciale et finalement le bien-être de l'Empire mais si vous n'avez pas une colonisation juive à votre profit vous aurez une colonisation par d'autres qui vous coûtera cher vous ne serez pas en mesure de refuser l'immigration des nations amies d'une concession à une autre étape par étape vous serez obligés d'abandonner par des mots aimables et des poignées de main ce que vous auriez pu obtenir à travers de réels bénéfices les autres sont intéressés au fait de vous rendre de plus en plus faibles tandis que nous au contraire sommes intéressés à vous rendre de plus en plus forts la souveraineté de sa majesté le sultan qui aurait avec nous été forte et durable deviendra grâce aux capitulations une formalité qui finalement disparaîtra comme pour la crête je vous en prie acceptez ces mots graves et sincères venant d'un ami dévoué qui ne cache pas le fait qu'il a en vue les propres intérêts de son peuple mais ceux en accord complet avec les intérêts de la Turquie afin de rétablir la patience et le courage des sionistes il est indispensable que je sois reçu le plus tôt possible par sa majesté le sultan et j'expliquerai ainsi nos projets loyaux et avantageux extraordinaire quand même donc on a quand même trois lettres à trois puissances différentes oui en sachant que l'empire ottoman était soumis à l'Allemagne donc en fait Herzl jongle en priorité entre l'Allemagne et l'Angleterre évidemment il se rend plusieurs fois auprès du sultan et c'est intéressant de voir il le dit d'ailleurs il y a une corruption profonde au sein de l'empire ottoman et il y a des moments il ne sait plus sur quel pied danser entre ceux qui sont dévoués au sultan ceux qui le sont en apparence mais qui en fait sont liés à un mouvement très important qui s'appelle le mouvement des jeunes turcs qui est une branche de ce fameux mouvement messianiste juif et Herzl va profiter de ces jeunes turcs pour en passant par un jeune turc qui était à Vienne qui connaissait le ministre de la guerre ottoman qui était lui aussi sympathisant jeune turc je rappelle que les jeunes turcs renverseront le sultan en 1908 donc quatre ans après la mort de Herzl donc c'est très intéressant de voir en fait dans les carnets je vais utiliser un mot non pas l'état profond de l'empire ottoman l'état profond russe l'état profond allemand etc mais les états profonds de chacun de ces pays les liens d'amitié et les rivalités internes et c'est effarant de brutalité de coup bas et d'ailleurs à un moment donné Herzl se plaint terriblement de l'opposition de certaines factions juives à son projet mais il le dit derrière il utilise le mot il se plaint de la vilainie du comportement de certains et en particulier d'une branche qu'il déteste il utilise des mots très durs avant qu'il y ait une réconciliation les Rothschild et il va avoir cette réconciliation avec les Rothschild quand je dis les Rothschild les Rothschild de Londres et il y a un événement qui se passe donc c'est un vraiment il y a une bagarre entre les Rothschild et Herzl d'ailleurs c'est bien simple et Herzl essaye de rameuter autour de lui les petits banquiers juifs contre Rothschild il écrit ça lui-même ça ne va pas se faire et il y a à un moment donné cette réconciliation et là aussi je ne rentre pas dans les détails mais avec des nuances et des sous-entendus ce n'est pas toujours en ligne droite mais bon entre Rothschild de Londres et il se passe un événement extraordinaire quand j'ai lu ce passage j'étais content d'avoir écrit le tome 1 d'Atlas du monde de l'isque donc je répète qui va être réimprimé qui sort aux éditions culture et racines le 2 octobre et je tiens à raconter cette anecdote révélatrice lorsqu'à Londres Théodore Herzl rencontre Nathan de Rothschild au début il se bagarre un peu entre eux et au cours de la conversation Nathan de Rothschild propose à Herzl déjeuner dans le splendide appartement des Rothschilds et Herzl accepte et il va en plus déjeuner avec différents membres de la famille Rothschild et il y a au-dessus de la table à manger un très grand portrait de Guillaume de Hesse-Castle alors avant de vous donner de vous citer ce que raconte Herzl je suis obligé en quelques secondes de vous expliquer l'importance de la lignée et des successions ces élites juives ont une mémoire longue ce qui s'est passé il y a 100 ans 200 ans 300 ans et bien c'est comme si c'était avant-hier comment les Rothschild ont-ils émergé ? au 18ème siècle le père fondateur c'est Mayer Mayer Amschel Rothschild qui va être en contact avec une très grande famille princière et les deux frères Charles et Guillaume de Hesse-Castle Charles de Hesse-Castle va être à la tête d'une organisation messianique héritée de Jacob Franck ce qu'on appelle les frères asiatiques et son frère Guillaume était on est fin 18ème siècle la plus grande fortune d'Allemagne et au moment de l'invasion donc je rappelle que les deux frères Charles et Guillaume étaient en plus les fils par leur mère du roi d'Angleterre donc en lien avec la cité de Londres il faut toujours rappeler ça au moment de l'invasion des Allemagnes Saint-Empire romain germanique par les trottes napoléoniennes Guillaume de Hesse-Castle s'enfuit à Londres et il va confier la gestion de son immense fortune à Mayer Amschel Rothschild et il lui dit en gros si vous sauvez ma fortune les dividendes à mon retour c'est pour vous Mayer Amschel sauve la fortune de Guillaume de Hesse-Castle et lorsque ce dernier revient il tient parole et les dividendes reviennent alors pas à Mayer Amschel parce qu'il meurt en 1812 mais à ses 5 fils et à sa descendance et toute la descendance d'où ce portrait de Guillaume de Hesse-Castle dans la salle à mancher des Rothschild et il y a au moment où il passe à table un des Rothschild qui dit à Hesse-Castle en désignant le grand portrait représentant Guillaume de Hesse-Castle d'abord le Rothschild en question rappelle la liaison étroite de son arrière-grand-père Mayer Amschel avec Guillaume de Hesse-Castle en parlant de cette relation fructueuse et ajoutant ceci que si cette collaboration ne s'était pas faite nous ne serions pas ensemble ici en train de déjeuner ce qui est vrai ce qui est vrai et c'est frappant de voir comme cet événement fin 18e début 19e siècle on se retrouve en 1902 et ces Rothschild de Londres ont la conscience de cette continuité dans le temps pour le coup il y a une mémoire il y a une mémoire et quand j'ai lu ça et j'ai mis évidemment les références c'est extraordinaire la citation d'Hesse-Castle pour placer alors il y a un élément qui est amusant qui m'a fait sourire sur vous prenez une phrase donc là c'est toujours pareil on peut discuter parce qu'une phrase pour le coup j'essaie de ne pas trahir quand je prends des termes mais c'est quelle page ? donc c'est page page 84 pour montrer quand même qu'on n'est pas sur quelque chose de monolithique de calculé de déterminé page 64 donc de votre livre Sionisme et Mondialisme 84 Hertzel dans ses notes donc alors il faudrait que vous expliquiez peut-être à qui il se confie mais l'extrait dit je dois être sur mes gardes face au Rothschild ils s'y miseront afin de prendre le contrôle de l'état juif alors et ça fait écho avec une autre petite note qui précède où Hertzel explique et là on repart sur ses passions personnelles il est bien conscient qu'il a besoin d'allier il y a des notes précédentes mais il craint un petit peu que son rêve lui soit volé donc il fait déjà même dans ses associations avec certains rabbins juifs il est déjà particulièrement prudent dans ce qu'il fait et ce qu'il dit parce que il voudrait avoir une postérité sur ce projet là et ne souhaite pas que cette postérité lui soit arrachée d'une quelconque manière oui c'est pas alors là c'est moi qui fais une synthèse chers auditeurs ça n'est pas rédigé comme ça mais quand on lit les différentes notes d'Hertzel on le voit mais ce qui est normal quelqu'un qui a un beau projet comme ça qui dépense tant de temps pour pour créer un espace où il espère que c'est 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 les personnes qui font partie de sa nation seront heureuses il n'a pas envie que le projet soit dénaturé ou ou volé entre guillemets par d'autres personnes enfin c'est pas propre à Hertzel donc il est quand même assez méfiant de il n'a pas pas grand respect puisque la page suivante vous citez le chemin snob menant au Rothschild menant au Rothschild serait celui passant par le roi d'Angleterre c'est pas franchement bienveillant à l'encontre c'est terrible et voyez vous la phrase que vous avez citée donc je dois être sur mes gardes face au Rothschild afin de prendre le contrôle de l'état juif ça c'est ce que je précise tout de suite avant où il est à Londres avec un banquier juif qui s'appelle Francis Montefiore qui est le président de la fédération sioniste anglaise parce qu'il y a des subdivisions nationales et la maison mère de la fédération sioniste mondiale qui chapeaute l'ensemble et qui est donc à l'époque à Berlin et donc vous avez des bagarres entre différents clans financiers juifs et à un moment donné et là je vais citer un autre très court passage de Herzl page 96 où il se plaint du comportement de certaines factions juives à son égard et il part de son plan donc de foyer juif en Palestine je le cite quel est ce plan de régler le cas de la Palestine avec le retour du peuple juif au foyer et ce mouvement qui a eu un développement sans précédent en 6 ans recherche en vain de l'argent pourquoi ? parce que les grands financiers juifs sont contre nous ils ont peur ils n'ont pas d'imagination ils ne prêtent de l'argent qu'à des engagements stériles volume 3 livre 9 page 1201 voilà pour vous dire comme c'est blindé et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des rivalités internes entre clans juifs mais et Herzl jongle entre certains banquiers acquis à sa cause et en guerre à couteau tiré avec d'autres mais ce qui ressort de ces combats dans ces milieux financiers c'est qu'il est conscient que les Rothschild détermineront tout oui parce qu'il est quand même très il est vraiment et là on on peut reboucler en fait sur une sur ses passions à lui c'est à dire que le fait que la famille Rothschild donc j'ai bien compris qu'il y avait deux types deux familles une en Allemagne et une en Angleterre à l'origine il y a 5 familles Rothschild mais celles qui reviennent dans les notes ce sont ces deux là le fait avec un bémol que j'apporterai après oui oui corriger moi ce que j'ai retenu en tout cas c'est que c'est c'est alors d'ailleurs vous allez répondre à cet élément technique des notes que vous avez sélectionnées on a quand même l'impression que le fait d'obtenir le soutien des Rothschild c'est pas uniquement une question financière pour lui c'est un élément de validation de son rêve il y a quelque chose de plus que la pure question financière oui ça ressort en tout cas tout de suite je réponds à votre remarque je rajoute ce petit élément vous avez 5 fils Rothschild donc il y avait l'Italie la France l'Allemagne et l'Angleterre en ce concerne essentiellement c'est l'Allemagne et l'Angleterre il y a quand même un élément important c'est que les Rothschilds de Paris pardon c'était Edmond de Rothschild et Edmond de Rothschild a été un des plus importants initiateurs de la cause juive avec la création en 1882 donc bien avant bien avant l'émergence officielle d'un foyer juif enfin d'une cité d'un essai d'un essai d'une communauté juive mais il a dépensé des sommes colossales et Herzl espérait avoir son soutien de sa part et en fait Edmond de Rothschild apportera son soutien à la constitutionniste après la mort de Theroy Herzl alors maintenant pour votre remarque comment vous avez sélectionné les notes voilà parce que évidemment vous avez votre remarque aussi vous m'avez je vous ai taquiné non mais moi je veux bien répondre à votre taquiner non mais ça nous reviendra parce que je suis sûre que c'est des questions mais comment vous avez choisi ces notes parce que c'est une critique qui pourrait vous être opposée que vous avez choisi des extraits qui allaient dans votre sens est-ce que vous avez comment vous avez sélectionné ces notes par exemple les notes que vous nous restituez vous nous dites qu'il y a combien 2000 pages alors il y a en fait donc 5 livres de la fondation enfin lancé par la fondation Herzl 4 livres qui sont les écrits de Herzl le 5ème volume qui est l'ensemble des biographies des noms rencontrés par Herzl et donc le CV de ces personnages plus très intéressant les codes utilisés par Herzl pour désigner tel personnage par exemple le vieux c'était le grand duc de Bade le sultan il avait un code donc Herzl avait ce code avec ses amis le sultan avait trois codes bière lévis ou cône et donc ce 5ème volume donne toute la liste donc les éléments en fait de la compréhension des textes mais vous vous nous restituez 200 pages plus vos annotations donc on n'a pas tout à fait 200 pages d'extraits d'Herzl donc on passe de 1600 pages à 200 pages donc vous avez bien dû sélectionner comment vous avez effectué cette sélection ? d'abord c'est quand je dis c'est une lecture mais crayon à la main où il faut en fait c'est toujours comme ça que je procède c'est-à-dire qu'il faut littéralement désausser le texte page après page et quand je dis page phrase après phrase dans ce sens que il faut extraire l'important d'abord une règle d'or je vais vous citer une phrase de Bossuet le plus grand des règlements de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles questions c'est-à-dire que ce n'est pas moi c'est un reproche qu'on peut vous faire voilà c'est-à-dire que mon objectif c'est de restituer le plus fidèlement possible à 100% sûrement pas parce qu'humainement on n'est pas parfait mais au moins si j'arrive à 95-96 ça sera déjà merveilleux c'est-à-dire que j'essaye de restituer ce qu'a écrit Herzl peu importe mes goûts personnels c'est-à-dire que Marie-Gledor ne pas trahir la pensée de l'auteur et donc lire et désausser le texte crayon à la main et puis en prendre des notes et de graduer l'importance et ensuite d'articuler parce qu'en plus la difficulté c'est ce que j'indique dans l'introduction c'est que Herzl balance une information très importante telle page puis il passe à autre chose complètement différent et deux mois plus tard il y a l'événement qu'il évoquait qui ressurgit avec un autre événement qui se télescope donc comment faire un suivi qui coule de source en sachant qu'il y a des zigzags ça se recoupe croyez-moi il y a des moments tout en restant fidèle voilà donc cet effort de scénario vous l'avez réussi ça je peux vous le confirmer disons il faut être franc on ne peut jamais à 100% mais disons que j'ai vraiment mon obsession c'était de si Herzl relit ça il va dire bon c'est du résumé mais il n'a pas trahi mes écrits restituer la pensée de l'auteur sans le trahir par honnêteté et avec les nuances parce que là aussi il y a des nuances en fait c'est de l'impressionnisme ce que vous disiez en antenne qui était assez intéressant de votre part c'est que vous disiez vous disiez j'ai été bouleversée par la découverte de ces carnets le verbe j'utilise bouleversée et alors parce que finalement à la lecture de ces carnets on se rend compte de tous les tiraillements internes à la communauté juive aux communautés je pense que ça serait plus juste de parler des communautés juives de ces croisements de ces entrelacements qu'il y a entre eux des questions de fidélité aux anciens l'assimilation dans les nations puisqu'il y a tout ce réveil national et on espère en fait créer des nations unies autour de ce fameux contrat social de ces républiques ou je ne sais pas quoi et donc à travers les notes d'Hertzel on plonge et c'est pour ça que je me permets d'inciter auprès des auditeurs dans la complexité de l'histoire on n'est pas justement les états profonds je vous cite un exemple le fameux congrès le premier congrès de la haie qui était un congrès en faveur de la paix mondiale a été lancé officiellement à la fin du 19ème siècle par le tsar Nicolas II et bien grâce au carnet complet de Herzl on apprend que le véritable comme dit Herzl si ma mémoire bonne l'homme qui a soufflé dans l'oreille de Nicolas II l'idée de ce congrès c'est un conseiller de Nicolas II qui était un juif converti au calvinisme mais comme le précise le cinquième volume restait fidèle à l'idéal juif et il s'appelait Bloch et en fait c'est très intéressant de voir que finalement ce congrès de la haie pour la paix fin 19ème siècle c'est un juif c'est le conseiller du tsar juif converti au calvinisme mais ça ce nommé Bloch je ne l'avais jamais rencontré c'est dans le cinquième volume Bloch c'est comme le fameux congrès de Bâle de 1997 qui aurait dû avoir lieu à Munich et ces fameux rabbins une faction rabbinique de l'époque qui disait que c'est honteux que ce soit des hommes qui se sont opposés et bien celui qui a permis le choix de Bâle c'est un juif suisse d'origine polonaise qui était membre du parti social-démocrate suisse qui s'appelait Farbstein j'ignorais tout ça c'est dans les carnets oui parce que c'est des noms qui ont disparu des mémoires et je rajoute quand même cette information vraiment très intéressante pour montrer que Herzl est un homme hors norme peu importe ce qu'on approuve ou pas sa politique et son idéal le fameux congrès de Bâle le premier congrès de 1897 je vais vous donner la citation et j'ai mis en annexe 4 l'original écrit de sa main en allemand parce que la fondation Herzl et les archives centralisationnistes ont publié dans les carnets de Herzl les originaux enfin des extraits des originaux écrits de sa main donc vraiment les copies c'est à dire ils ont scanné enfin scanné si on peut dire à l'époque comment ça s'appelait il y avait un nom pour ça ou photocopie enfin peu importe c'est pas des photocopies quand on donnait en tout cas ils ont restitué écoutez écoutez ce que dit Herzl en 1897 suite à ce premier congrès de Bâle à Bâle j'ai fondé l'état juif si je disais cela publiquement aujourd'hui la réponse serait un éclat de rire général dans 5 ans peut-être dans 50 ans sûrement tout le monde le reconnaîtra il le dit en 1897 pas 50 ans 51 ans 1948 création l'état juif et j'ai mis l'original en allemand donc indirectement c'est pour vous montrer l'authenticité des pièces d'archives que j'utilise puisqu'ils avaient rajouté dans ce volume la page manuscrite écrite de la main de Herzl où il dit et toute la suite qui va avec et croyez-moi ça fait un droit d'effet et je me suis dit ça ça sera en annexe parce que ça il y a le côté authentique je peux si certains diront mais vous l'avez fabriqué vous-même dans ce cas-là on dit n'importe quoi oui et non puisque a priori la fondation Herzl est là pour protéger sa mémoire et les archives centrationistes donc ils ne vont pas inventer et j'ai donné les noms de l'époque l'un s'appelait Neumann et l'autre Alex Bein voilà et donc j'ai mis l'original en allemand j'ai une question et il nous reste peu de temps il nous reste 5 minutes donc vous n'aurez presque pas le temps de conclure à travers les notes d'Herzl voilà vous dites je suis vous le citez où il dit qu'il est le fondateur de l'état sioniste effectivement en tout cas il est à la racine il a repris l'idéal parfois on a l'impression d'avoir affaire on en croise dans nos milieux des gens qui écrivent des projets sur un coin de table et pensent que c'est eux qui vont refonder la France l'Europe l'église bon peu importe et moi je me suis posé la question je me suis dit mais en fait là on a affaire à un idéaliste donc il ne suffit pas de rédiger un projet sur un quanta pour que ce projet trouve une incarnation il a il a réussi à transformer ce projet parce qu'il avait des relations son milieu social et je vous je vais vous citer la phrase de Bissar Théo D'Alessal a essayé de mettre Bismarck le chancelier Bismarck celui qui a donc fait une unité allemande dans sa poche Bismarck n'a jamais voulu le recevoir simplement Bismarck a commenté l'idéal de Herzl et Herzl reconnaît malgré tout le génie de Bismarck qui était réel Bismarck a dit en parlant de Herzl que c'était pour lui je cite une fantaisie mélancolique oui mais cette fantaisie mélancolique elle a vu elle s'est enracinée et Herzl en fait et c'est ça que j'ai montré et prouvé dans ce livre a eu des rencontres avec les élites anglaises allemandes russes il est allé voir les représentants russes pléveux et vite ça s'est très bien passé avec vite le représentant russe ministre russe et d'une grossièreté à l'égard de Herzl à un moment donné il dit vite le ministre des avances étrangères ou des finances je ne sais plus qui dit à Herzl j'ai dit à sa majesté l'empereur Alexandre III votre majesté si nous pouvions noyer 6 à 7 millions de juifs dans la mer noire je n'y verrais aucun inconvénient mais compte tenu qu'on ne pouvait pas le faire c'est dans les carnets et c'est en français parce que d'ailleurs Herzl pour montrer la précision Herzl dit que vite il parlait mal au français il dit à un moment donné vite il y a des préjugés justes et des préjugés injustes à l'égard des juifs et Herzl dit il parle vraiment mal parce qu'en fait il n'a pas dit préjugés il a dit il y a des préjugés justes et des préjugés voilà vous montrez le degré de nuance c'est tout en mosaïque voilà et donc c'est très intéressant de voir toutes les rivalités interlées les appuis entrés au lieu les oppositions violentes les bagarres mais Herzl a tapé aux bonnes portes entre autres il a essayé de joindre Jacob Schiff qui est un juif allemand qui a immigré ensuite aux Etats-Unis et qui va aider la cautionniste après la mort de Théodore Herzl mais en fait Herzl il a allumé il a semé la mèche est lancée et c'est un homme hors normes quoi qu'on pense de son idéal il est facile moi cet homme noir je suis vraiment heureux d'avoir lu ses carnets quand je dis heureux c'est non mais c'est pas c'est une intelligence à l'oeuvre c'est toujours fascinant voilà et de ces moments de déception de joie il a lancé un mouvement c'est lui qui a permis la création qui a lancé le mouvement qui allait donner naissance à l'Etat juif et j'explique ensuite dans une deuxième partie les relations entre nazines et sionistes avec les difficultés les points forts les points faibles et avec de nombreuses surprises mais ça je laisse le soin au lecteur de découvrir ces informations toutes sourcées une heure et demie sur le fondateur d'Herzl et nous n'avons que donné quelques citations je vous recommande donc j'avais pris note pour vous des coordonnées de nos libraires amis n'hésitez pas à les joindre donc évidemment en premier lieu la librairie Vincent l'ancienne équipe de Faits et Documents vous pouvez les joindre au 01 42 03 48 52 donc la librairie Vincent profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à la revue Faits et Documents puisqu'ils font un travail superbe de réinformation et puis nos amis de la librairie française auprès de qui vous pouvez commander par téléphone au 01 83 62 98 12 01 83 62 98 12 et sur le site internet mais ceux qui ont internet peuvent se débrouiller et pas nos anciens qui n'ont pas accès à internet donc je donne la priorité aux coordonnées téléphoniques Pierre Hillard vous restez avec nous pour la deuxième partie mais ce n'est pas vous qui en serez le héros je vous remercie pour l'effort de synthèse que vous avez fait c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité la patience avec laquelle vous avez répondu à mes taquineries j'aime beaucoup la qu'à part j'aime bien quand c'est tonique j'espère cher auditeur que vous pourrez faire votre miel de ces fameux extraits des carnets d'Hertzel et que j'aimais un vœu qu'un jour vous nous publiez l'intégralité en français de ces carnets ça j'y pense merci beaucoup chers auditeurs dans 5 minutes j'aimais un vœu